Bon écoute, de toute façon, on va commencer. On mettra aussi cette vidéo sur YouTube, de toute façon, pour que les gens aient l'information. Donc, moi je ne vais pas me présenter. J'anime les lives des Jeudis d'Equite Alliance, tous les jeudis, n'est-ce pas ? Et pour présenter donc à la fois des intervenants, comme Alexandra, qui est intervenante en ostéopathie énergétique. Alexandra, je crois que tu préfères qu'on dise ça, que l'ostéopathie fluide. Oui, ou l'ostéopathie, ça marche aussi. Ostéopathie tout court. Moi, j'aime bien mettre ça derrière, parce que l'ostéopathie tout court, ça peut être associé à beaucoup de craquages, débloquages en force. Oui, alors que non, mais moi je ne travaille pas comme ça. Après, un ostéopathe, par définition, c'est une prise en charge globale du corps, et du coup, on sait tout faire. Donc après, on a chacun nos spécificités, peut-être nos affinités, on va chercher d'autres choses. Mais c'est pour ça que moi, je n'aime pas trop me mettre dans une case, et que j'aime bien le côté juste ostéopathe, parce que comme ça, ça n'enferme pas, même si j'ai plus tendance à aller travailler en profondeur, associer l'émotionnel. Voilà, donc je ne sais plus de ça, mais pour moi, ça reste ostéopathe quand même. D'accord, ok, ça marche. Bon, enfin voilà, en tout cas, du coup, je te laisse te présenter, Alexandra. Alors, moi je suis ostéopathe humain et animalier, principalement, je dis animalier, mais le plus que je fais, c'est quand même les chevaux. Donc ça fait dix ans que j'exerce maintenant. J'ai aussi fait la formation de comportementaliste que Equitaine propose, donc je l'ai fait en 2018. Ouais, c'est ça, en 2018. Ce qui m'a permis du coup de faire évoluer certaines choses dans ma pratique, et de pouvoir donner des conseils sur comment les gens peuvent reprendre le comportement. Et voilà, parce que moi, je ne fais pas de comportement pur, je l'associe à mes consultations, mais c'est un vrai outil. Et puis, j'enseigne aussi. J'enseigne en ostéopathie humaine et en ostéopathie animale. Voilà. D'accord, super. Tu peux nous dire les écoles ou c'est secret ? Non, j'enseigne à l'isostéo Lyon. Du coup, maintenant, comme j'ai déménagé, j'ai gardé que la partie animale, puisqu'ils font une formation initiale en ostéopathie animale maintenant. Et puis, j'enseigne à l'Institut Toulousain d'Ostéopathie. D'accord, super. Bravo. Et j'interviens aussi chez Equitaliance. Et voilà, donc c'est là où je voulais en venir. Oui, donc tu vas nous faire trois modules. Alors, tu interviens déjà dans les formations longues, tu fais une initiation en fait. Oui, c'est ça. Sur une après-midi, on fait une initiation. Vraiment, comme c'est une après-midi, ça donne un tout petit abord de ce que je peux proposer en formation plus longue. Oui. Et donc, du coup, on a décidé de proposer aux élèves, donc qui viennent de l'extérieur ou aux élèves d'Equitaliance, une formation un peu plus longue sur trois week-ends, enfin trois fois deux jours en tout cas. Donc, globalement, l'offre de cette formation, est-ce que tu peux développer un petit peu dans sa globalité en fait ? Pour l'instant, dans sa globalité, qu'est-ce que tu vas mettre en avant ? Alors, ce que ces trois modules, moi, je les ai intitulés Écoute, Écoute, Observe, Ressent. Pour vraiment pouvoir aller plus loin en fait dans la bord de l'animal. Et surtout, donc en fait, pour faire court, parce que moi, j'aime bien avoir une base carrée, parce que je pense que c'est important de savoir où on met les mains, ce sur quoi on travaille. Donc, j'aurais forcément une partie où on va reprendre de l'anatomie pour avoir le minimum de connaissances quand même sur l'anatomie du cheval et sa physiologie. Ça, ça va permettre aussi même aux élèves qui sont en cours de formation d'approfondir leur connaissance et d'être encore plus précises. Et après, le gros du travail qu'on va faire, c'est sur toute la découverte des fascias et tout ce vers quoi ça peut nous emmener, parce que c'est un monde que moi, je trouvais assez incroyable. Je m'émerveille toujours de ce que le corps est capable d'enregistrer et de raconter. Et donc, en fait, c'est cet aborde-là, cet aborde-là. Et puis, on abordera aussi l'axe crânio-sacré pour pouvoir approfondir. Et ça donne des outils pour accompagner son animal dans le quotidien, que ce soit quand il a des grosses choses au niveau émotionnel, comme un changement de troupeau, par exemple, parce que ça, ça les brasse pas mal, un changement d'endroit, des concours. Enfin, voilà, toutes les choses qui peuvent les brasser. Et du coup, pour pouvoir les accompagner. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir avoir des outils pour pouvoir soulager son animal. En gros, c'est ça. Et du coup, on aura aussi toute une partie d'observation pour apprendre à observer un cheval en train de marcher, pour le voir fonctionner et pour pouvoir voir. C'est pareil, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien. Les limitations qu'il peut avoir et ensuite le corroborer avec les tests qu'on pourra faire. Ouais. Super, super programme. Dis-moi. Moi, je vais la faire aussi. Quel est le problème, les problèmes principaux que la formation va résoudre ? Est-ce que tu as des exemples plus précis à nous donner ? Alors, un problème principal, tu veux dire au niveau locomoteur ou un problème chez l'animal ? En fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une connaissance plus approfondie de l'animal pour pouvoir repérer justement quand il y a un petit dysfonctionnement avant qu'on en vienne à certains problèmes de comportement qu'on va rencontrer par exemple chez les comportementalistes quand les chevaux qui sont devenus rétifs ou qui du coup supportent plus certaines choses. Mais en fait, ça permet vraiment d'anticiper et de libérer les tensions en amont. On va dire ça comme ça. Donc, est-ce qu'on va pouvoir traiter des choses physiques ? Oui, bien sûr. Des problèmes de locomotion. Oui. Après, ça ne se substitue pas à un traitement, enfin, si jamais il y a besoin, un traitement vétérinaire ou... Oui, bien sûr. Ou prise en charge orthopathique. En revanche, bien sûr, si, si, on peut clairement soulager et soulager énormément de choses. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Tu regardes ton cheval qui s'amuse dans le pré pour être poli et qui du coup tombe et puis tu remarques qu'après, il est un petit peu gêné. Eh bien, ça, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir agir directement. D'accord. Donc, il faut éviter les tensions, apprendre à repérer les tensions musculaires, pouvoir agir dessus et ensuite aller plus loin au niveau des tensions faciales et après aller chercher encore d'autres choses. Oui, en fait, c'est les détecter avant même que le cheval devienne vraiment boiteux, quoi. Oui, détecter des tensions qui, si elles perdurent, risquent de... Risquent d'entraîner des problèmes, tout à fait. Ok, super. Et quels en sont les bénéfices principaux du coup pour le cavalier de cheval ? Tu nous l'as dit déjà un peu sur le comportement. Qu'est-ce que ça va être les bénéfices, oui, par exemple, sur le comportement. Et puis, moi, ça, c'est mon côté peut-être où j'ai fait beaucoup d'anatomie. J'en fais encore beaucoup parce qu'il y a besoin, mais ça permet d'être carré dans son abord et de mieux connaître son animal. Et pour moi, plus on le connaît et plus on peut aller loin aussi avec lui, et plus on comprend comme il fonctionne. Et plus, ça permet d'être plus fin peut-être dans ses perceptions aussi, à tous les niveaux, que ce soit à côté, monté. Et moi, je pense aussi, enfin, tu dis-moi si je me trompe, mais à mon avis, ça va permettre aussi aux élèves d'aller affiner vraiment leur communication animale. Ah ben, complètement. En fait, l'objectif, c'est aussi ça. Comme elles auront aussi l'abord manuel, en fait, avec ce qu'elles vont pouvoir trouver en com, mais ensuite, elles pourront aller le vérifier en palpatoire. Et pour ça, c'est génial. Et oui, ça c'est énorme. Ça permet vraiment de corroborer. Et puis même quand parfois on peut avoir des petits doutes, hop, comme ça, on va mettre les mains et du coup, on va se dire, ah ben oui, j'avais raison. Ouais, ouais. Et puis mental. Ouais, 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 c'est vrai. Et comme on dit, les communications animales, elles sont d'autant plus précises si on connaît très bien l'animal. Donc ça va vraiment faire un va-et-vient par rapport à ça. Ça va être chouette. Et puis c'est aussi pour ça que je trouve ça hyper important d'aborder. Et donc il y aura forcément à un moment donné, on va faire de la théorie. Mais d'aborder l'anatomie, en fait, pour savoir exactement ce qu'il y a dans le corps et où c'est pour justement, après en com, ça va vite quand on sait en fait, quand on connaît l'anatomie. Et puis même au-delà de la communication, et ça c'est ce qu'on va pouvoir aborder du coup avec les fascias, le fait de connaître l'anatomie, après on peut voyager dans le corps. C'est assez incroyable. Et oui, et oui. Bon, j'ai hâte, hein. Ok. C'est vraiment incroyable. Quel est le mécanisme unique de ta formation ? Je veux dire, par là, en quoi elle va être différente ? En quoi ça va mieux marcher que certains programmes qu'on peut trouver sur le marché ? En quoi elle est différente ? Moi, ce que je dirais surtout, et c'est vraiment un point d'honneur que je mets dans mon abord, en fait, c'est que pour moi, le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Et c'est vraiment aborder l'être, en fait, d'une manière holistique et vraiment... Holistique et à la fois en étant carré. En fait, c'est pas juste parce que... Ce que moi, j'ai observé parfois, c'est que des fois, il y a des trucs, c'est un peu très éparpillé et ça manque de précision. Et là, c'est à la fois précis et du coup, à la fois très ouvert. Je dirais ça comme ça. Ok. Oui, donc... Ouais, ouais. Donc, t'as des diagnostics, du coup, qui sont précis et en même temps, qui donnent des vraies pistes de... Et en même temps, qui donnent des pistes de travail, que ce soit et sur la mécanique, et sur le système émotionnel, et sur des vieux traumatismes qui sont entretenus dans le corps et qu'on n'arrive pas à faire lâcher parce qu'il y a la problématique émotionnelle. En gros, c'est vraiment ça. Et c'est en ça que je trouve que c'est aussi très complémentaire de ce qui est proposé, du coup. Enfin, ça va vraiment permettre aux élèves d'Equitalianz d'approfondir leur connaissance parce que c'est vraiment un mix de tout ça. Très bien. Et oui, justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que les... Tu penses que les élèves de la formation Equitalianz, ça va être adapté pour eux ? C'était un peu ma question. Ah bah... Complètement. Ah oui, oui, bien sûr. Après, c'est... Ah oui, oui, carrément. Et puis même, je pense vraiment que ça apporte pour moi une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, bien sûr. Ça amène une connaissance approfondie, en fait. Moi, c'était justement la motivation parce que c'est vrai que nous, on fait de l'énergie éthique et là, ça permet d'être plus précis, d'aller plus précisément dans le corps. En passant, moi, enfin, je t'ai vu travailler, j'ai fait des petites initiations. C'est vrai que pour moi, c'est de l'énergie éthique que tu fais, mais voilà, plus précis dans le corps. Enfin... Ouais. Oui, ça va. Ça va. C'est en... C'est à la fois complémentaire et à la fois, quelque part, j'ai l'impression qu'on fait un peu la même chose. Sauf que là, tu en vas plus loin, quoi. Ouais. Ouais, et puis... Après, ça... Moi, parfois, je me suis aperçue aussi qu'il y a des choses qu'on pouvait lever en énergétique, mais dans le corps, en fait, parfois, c'est tellement figé le traumatisme. Ce qui s'est passé, parce que quand une dysfonction, ce qu'on appelle une dysfonction, l'anostopathie se met en place, en fait, c'est forcément quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, ça peut être un traumatisme mécanique, ça peut être émotionnel, ça peut être un apport chimique aussi qui, du coup, va entraîner des perturbations. Parfois, il y a des choses qui sont tellement figées. On aura beau, en énergétique, lever le nœud énergétique, alors oui, c'est sûr, ça va libérer une partie, mais le facial, lui, s'il est fibrosé, en fait, et qu'on ne l'aide pas, en fait, ça va rester comme ça. Et c'est en ce sens-là que je pense que ça permet aussi d'aller encore plus loin et de pouvoir débuguer des choses en profondeur et redonner de la liberté de mouvement, en fait, de mouvement à l'animal. Et après, je pense aussi que pour pouvoir approfondir la main, puisque, en fait, ce genre de travail, c'est un vrai travail d'apprentissage, puisqu'il faut apprendre, en fait, à la main, à sentir, puisque, du coup, les mains ne sont pas éduquées pour sentir ça. D'ailleurs, je vois bien avec les illusions, et puis même moi, quand j'étais, je vais dire, bébé ostéo, mais du coup, en fait, au départ, ils ne sentent pas, ils appuient super fort et donc, plus on s'éduque, plus, du coup, la main, elle devient subtile et on arrive à sentir des choses parfois vraiment en deux secondes. Et du coup, je pense qu'il y aura quand même un moment donné sur, alors je ne sais pas sur quel module encore, mais où on pratiquera entre humains aussi pour pouvoir sentir, en fait, pour se mettre dans le senti, pour l'avoir eu dans la main une fois, et ensuite se mettre sur l'animal, parce qu'après, la texture, c'est différent, le mouvement, c'est différent, si le cheval, il bouge, tout ça, il y a d'autres choses. Et je pense que c'est aussi intéressant de rencontrer ça et d'être vraiment en focus uniquement sur ça. D'accord. Oui, puis la peau de l'animal est beaucoup plus épaisse avec les poils et tout, ça doit être... Oui, le ressenti n'est pas du tout même. Ouais. Donc, je pense qu'il y aura un moment donné où on fera ça. D'accord, super. Et quelles sont les preuves, du coup, qui existent ? Est-ce que tu as des études, des articles de presse ? Des études sur les facièles, tu veux dire ? Oui. Par exemple, alors sur les facièles, aujourd'hui, il y a plein... d'études, il y en a notamment un reportage qui est fait par des scientifiques, ils ont pris des scientifiques un peu dans le monde sur les pouvoirs magiques du corps humain, mais c'est vraiment très axé sur les facièles et qui explique justement comment ça fonctionne. Et puis après, les autres preuves que moi je peux avoir qui ne sont pas scientifiques, après c'est les preuves, c'est les preuves de terrain, en fait, c'est de voir des choses qui se débugent alors qu'elles étaient figées depuis très longtemps. J'en ai une qui me vient là, une ponette que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, c'était une ponette de club qui du coup, elle fonctionnait comme elle pouvait et en fait, moi je la vois en consultation et puis je mets mes mains au niveau de ses cervicales et en fait, j'ai posé des questions par rapport à ce que je sentais et en fait, ça s'est complètement juste, elle avait eu un accident, elle avait panaché à l'obstacle il y a des années de ça et en fait, ça faisait des années qu'elle fonctionnait en fait comme ça, complètement appuyée sur son épaule alors qu'elle avait vu l'ostéo plein de fois et je ne dis pas l'ostéo ne fait pas bien son travail, moi je le fais mieux, non, c'est pas du tout dans ce sens-là mais c'est parce qu'on ne cherche pas la même chose et en fait, le fait d'avoir débugué ça, déjà à la fin de la séance elle était beaucoup plus déliée et puis là, j'ai reçu une vidéo il n'y a pas longtemps et ça se relâche en fait et c'est pas parce que c'est pas pour dire moi je fais de la magie c'est pas dans ce sens-là mais c'est pour dire en fait et c'est aussi ça qui est génial en fait, c'est que l'animal il ne ment pas et ça se voit tout de suite en fait, quand ça lâche, quand ça se remet en mouvement et c'est assez incroyable en fait. Ok, super et tu as d'autres exemples comme ça à nous donner ? Eh ben, oui, j'en aurais plein là, je vais parler dessus là parce que lui, c'est un cheval qui m'a particulièrement émue ce cheval-là c'est un cheval qui a 19 ans 20 ans maintenant et lui, pour le coup moi je dis que ça a été un peu c'est un peu un de mes maîtres d'école parce que lui il est, bon après sa propriétaire est très ouverte elle fait beaucoup de com' elle est très sensible et tout donc forcément l'animal il peut s'épanouir là-dedans et c'est ouvert en fait du coup le champ des possibles n'est pas du tout le même puisque plus on est ouvert et plus on donne cette possibilité-là aussi à l'animal donc ça c'est incroyable et lui pour le coup il m'a laissé vraiment je vais dire voyager dans son corps et j'en étais émue en fait tellement parce qu'il était très subtil c'était hyper profond et depuis un endroit en fait il m'a vraiment laissé laissé dérouler c'était vraiment j'avais vraiment c'est comme comment je pourrais dire comme si je prenais un bouquin d'anatomie mais du coup c'était devenu de l'anatomie vivant en vivant et vraiment j'étais émue parce que c'est c'est comme si tout était ouvert et que du coup il laissait il laissait la possibilité ça c'est vraiment incroyable c'est une expérience que je n'oublierai que je n'oublierai jamais tellement ça m'a tellement je trouvais je trouvais ça génial et du coup tu le voyais pourquoi ce cheval et bien c'est une boiterie une boiterie boiterie d'antérieure de mémoire d'accord droit je vous dirais boiterie d'antérieure et puis après ça a emmené sur plein d'autres compensations et qui du coup ont raconté et puis lui il a juste ouvert la porte et encore une fois je pense quand même que plus le propriétaire il est à l'écoute et plus l'animal peut s'exprimer mais c'était vraiment incroyable parce qu'il y a ça aussi dans peut-être l'abord que moi j'ai entre le si on devait parler peut-être de ce que l'abord que je peux avoir en fait très souvent je me suis aperçu que les animaux aussi ils racontent la problématique de leur humain en fait et que l'en débeugant la problématique de l'humain ce que vous ce que toi tu abordes dans votre formation en débeugant la problématique de l'humain ça débeug aussi la problématique de l'animal et parfois vice-versa en fait et le fait de pouvoir avoir ce double abord moi je trouve c'est génial et nous on le voit en com et puis après on va agir c'est une autre manière encore d'agir c'est encore un outil supplémentaire une corde supplémentaire à notre art quand on arrive en plus à approfondir comme ça par le corps et du coup ce qu'on abordera ce qu'on va aborder en fait au travers des fascias et puis de la prise en charge ostéopathique que je propose au cours de ces trois modules en fait on peut tout à fait le transférer à l'humain aussi donc ça ce sera un outil en plus aussi parce que du coup dans ce que tu proposes il y a déjà tout le côté à bord énergétique enfin des bugages de ce qui se passe pour le cavalier et ça permettra aussi d'aller chercher quelque chose plus en profondeur et oui parce que ce qu'on rencontre aussi parfois c'est problématique mécanique du cavalier qu'on va retrouver sur le cheval donc si on débeugle les deux tout le monde va mieux c'est magique ok ah oui ok on a vu on a fait aussi une formation sur le postural à cheval donc tout ça c'est hyper complémentaire moi je me régale à cette année on va vraiment toutes ces formations en fait c'est voilà c'est des compléments hyper utiles pour le comportement talistique ah bah complètement ça va lui donner une sacrée boîte à outils super bah moi j'ai hâte j'ai hâte de te retrouver on a dit les 27 et 28 novembre du coup pour la première date voilà pour la première date de ces de ces trois modules qu'on va faire et tu peux nous rappeler le programme du premier module ah c'est le programme du premier module donc écoute observe ressent et donc on va faire anatomie découverte des faciles en fait donc anatomie générale découverte des faciles leur rôle dans l'organisme donc au milieu de tout ça il y aura de la pratique parce que je vais aussi proposer des pratiques de recentrage parce que avant d'entrer en lien avec l'animal plus on est centré et plus du coup on est juste dans le rapport qu'on va avoir avec lui et ça moi je tiens vraiment énormément parce que pour moi j'estime que c'est le respect de l'animal et c'est vraiment un truc que enfin voilà en tout cas c'est quelque chose auquel je suis très attachée du coup on prendra aussi des notions de de biomécanique et on fera des techniques aussi pour apprendre à du coup sentir les faciles et surtout quoi apprendre à comment soulager notre animal ok et ben super moi j'ai hâte où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sur ma page sur ma page facebook sur du coup Alexandra Trégère ostéopathe humain et animalier je crois que l'unique ok et puis après il y a toujours il y a toutes mes coordonnées sans aucun problème donc si jamais il y a des questions surtout que ne pas hésiter ok je pense que je vais aller voir s'il y a des questions quand même ça fait du bruit non mais écoute il n'y a pas de questions les gens ils sont en train de manger ils ne sont pas écoutés c'est pas grave heureusement il y a le replay pour ça c'est pas grave on a le replay voilà donc posez-nous vos questions aussi sur le replay moi je vais mettre l'adresse de ta page facebook et puis tu as un site internet aussi ? non pas encore il est en cours de construction d'accord ok ça marche et bien écoutez Alexandra bonne soirée bonne soirée à vous et nous on se retrouve les 27 et 28 novembre voilà pour le premier module d'année au revoir au revoir à bientôt au revoir bye bye au revoir